Les attentats de Charlie Hebdo, ça a été extrêmement difficile à vivre, pas que pour moi, surtout pour l'équipe de Cache Investigation, parce qu'en fait, il se trouve que Charlie venait d'aménager quelques mois plus tôt, dans les mêmes locaux que nous, au même étage. En fait, ce jour-là, notre chargé de production, c'était un mercredi, et notre chargé de production, qui avait été embauché le lundi, Mathieu, est descendu fumer une cigarette, et en fait, il a vu les frères Quachy au travers d'une vitre qui était en plastique sablé, enfin, il voit deux hommes en noir, et il voit très clairement qu'ils sont armés, et il remonte comme une bombe en disant « Oh ! Il y a deux mecs armés en bas, je ne sais pas ce qui se passe ! » Et Édouard Perrin immédiatement dit « Ça, c'est pour Charlie ! » Donc, ils évacuent tout le monde, ils font monter les gens de première ligne sur le toit, ils planquent toute l'équipe de la rédaction, et Édouard Perrin et Benoît Bringer, deux journalistes de la rédaction mettent des gilets pare-balles, et se disent « On va aller prévenir Charlie ! » Sauf qu'au moment où ils sortent, les frères Quachy arrivent dans le couloir, nous, on avait un œilleton, donc ils les voient, après ils se déplacent, parce qu'il y a une deuxième porte, ils essaient de voir s'ils peuvent sortir par la deuxième porte, mais en fait, c'était comme un cul-de-sac, donc ils étaient complètement… Enfin, je veux dire, ils se seraient fait tuer, je pense, très franchement. Et donc, ils sont démunis, et ils entendent les frères Quachy qui rentrent dans la rédaction de Charlie, ils entendent bien sûr la fusillade. Moi, je ne suis pas là à ce moment-là, je suis en train de préparer le 13h, je suis à la rédaction, et puis il y a une petite dépêche qui tombe, qui dit « Fusillade dans le 11ème, des blessés ! » Charlie Hebdo, rien de précis. Et moi, je ne m'inquiète pas, je me dis « Bon, c'est bizarre, c'est quoi ce truc ? » Mais pas plus que ça, très franchement. Et puis à un moment, mon rédacteur en chef du 13h, Philippe Denis, me dit « C'est bizarre, il y a Benoît Bringer qui est en train de parler sur BFM, il y aurait eu une fusillade à Charlie Hebdo. » Et là, ça se connecte, je comprends immédiatement. Et je fais un truc que je pense que je vais toujours regretter, c'est que j'ai appelé Benoît, et je fais un peu ma chef, quoi. Alors, je lui dis « Bon, Benoît, prenez des caméras, allez filmer, journal de 13h, c'est dans une heure et quart, il faut qu'on ait des trucs, est-ce que tu peux filmer du toit ? » Et puis, je ne suis pas super, parce que je lui laisse à peine le temps de répondre. Il ne me répond pas aussi, parce que je pense qu'il est complètement sous le choc. Et au bout d'un moment, il me répond et il me dit « Mais Élise, tu n'as pas compris ? » C'est un massacre. C'est un massacre. Et là, je n'ai plus rien dit. Et je lui dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Il m'a dit « Ils sont rentrés, ils ont rafalé partout, il y a des morts partout. Nous, ils ne sont pas rentrés chez nous, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés, mais c'est affreux, c'est horrible. On n'ose pas sortir, parce qu'ils venaient de sortir, en fait. Les frères Quachy, c'est l'équipe de cage qui les a filmés dans la rue, ils venaient de tourner le coin de la rue. Et il va falloir qu'on sorte, parce qu'il faut qu'on aille voir ce qui se passe en face. Et voilà, ça a été un truc affreux, parce que moi je me dis « Bon, il faut que je présente le journal. » Bonjour à tous, édition spéciale de la rédaction, en raison de cette attaque terroriste contre nos confrères de Charlie Hebdo. On arrive au bout du journal, on a dû faire une heure de journal, et là, en fait, la liste des morts tombe, pendant le générique. Et c'est Nathalie Saint-Cricq qui me dit « Cabu est mort, Vansky est mort, Bernard Marys est mort. » Et je pense que sur les images, on nous voit, toutes les deux, la tête dans les mains, comme ça, en train de se dire « Mais c'est pas possible, quoi. » Voilà, et la suite a été extrêmement difficile à vivre, pour l'équipe de cash, parce que les premiers, en fait, à être rentrés dans la rédaction de Charlie, c'est des gens de chez nous, c'est des gens de cash. Envoyée spéciale s'est procuré des documents inédits. Une vidéo de la femme du candidat, où elle affirme qu'elle n'a jamais été l'assistante de son mari. L'interview de Pénélope Fillon, ça a été vraiment quelque chose de très important dans l'histoire d'Envoyée spéciale. Il y avait notamment, je me souviens, Yvan Martinet, Tristan ou Alex, qui travaillaient là-dessus. À un moment, Yvan Martinet dit « Oh ! J'ai retrouvé une journaliste anglaise qui s'appelle Kim Wiltshire, qui a fait une interview de Pénélope Fillon, il y a deux ou trois ans. Je ne sais pas ce qu'elle dit dedans. Mais bon, ça vaut peut-être le coup d'essayer de rapatrier les rushs. Kim Wiltshire dit « Je ne les ai pas les rushs, en fait. C'est mon caméraman de l'époque qui les a. » On prend contact avec lui, on discute. Le type nous dit « Oh ! Je ne sais pas si j'ai encore la cassette. » Oui, en fait, finalement, il la retrouve. Et puis, on finit par signer un accord avec lui. Il nous envoie la cassette. Et franchement, on paie ça, rien du tout. C'était vraiment de confrère à confrère. Et voilà. On obtient tous les rushs. Nos journalistes sont en train de bosser. Donc, c'est un troisième journaliste, Pierre Monégier, qui part le soir avec les rushs qui, en fait, étaient sur un fichier Vimeo. Et donc, il doit... L'interview est assez longue. Et donc, il doit écouter absolument tous les rushs de Pénélope Fillon. Et puis, on a un WhatsApp groupé. On est tous sur un WhatsApp envoyé spécial. Et là, je pense qu'il était un truc comme 22h20 ou un truc comme ça. Et il nous écrit à 1h16 et 12 secondes, elle déclare « Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari ou quoi que ce soit d'autre. » Et là, on lit tous le WhatsApp et on fait « Oh ! » Ok. Pénélope Fillon dit elle-même qu'elle a été rémunérée. Enfin, elle ne dit pas qu'elle a été rémunérée, mais elle dit qu'elle n'a jamais travaillé avec son mari. Et on sait qu'elle a été rémunérée. On réussit à garder ça secret pour nous 48 heures à peu près. Et puis, on est en montage, ça commence à fuiter. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et on diffuse ça en exclusif dans Envoyé spécial. Et ce jour-là, il y a eu une audience de dingue pour Envoyé spécial. Mais pour cause. Tout le monde voulait voir cette vidéo de Pénélope Fillon qui disait elle-même « Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari ou quoi que ce soit d'autre. » Chapeau le boulot d'équipe. Parce qu'à un moment, c'est ça. Et je crois que cette toute petite phrase qui doit faire 7 secondes, à peine, elle pèse lourd. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. On a un producteur extérieur qui arrive dans notre bureau et qui nous propose, juste avant le lancement d'émission, la cassette Mairie, la fameuse cassette Mairie, où Jean-Claude Mairie parle du financement occulte du RPR. Et en gros, accuse Chirac d'avoir lui-même touché des valises de billets. Et puis le parti aussi pour son financement occulte. Sauf que Jean-Claude Mairie, en question, il est mort. Donc on a la vidéo d'un monsieur dans un canapé, avec des grosses lunettes, qui raconte ça. Et on se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? » On préempte la cassette, c'est-à-dire qu'on dit à Arnaud Hamelin « Ok, on prend. » C'est un document, peut-être une énorme révélation, mais il faut qu'on travaille dessus. Il faut qu'on fasse un travail d'investigation dessus. Et c'était pour le tout premier numéro de pièce à conviction. Et là, on se dit « Bon, on se donne deux mois, trois mois pour travailler et pour faire un vrai travail d'investigation dessus. » Mais on n'a pas eu le temps. Parce que moi, en fait, dix jours après, Claude Chirac m'appelle et elle me dit… On me la passe au téléphone, je me dis « Oh, ils sont déjà au courant qu'on a acheté la cassette Mairie. » Pas du tout. Elle me dit « Oui, vous comprenez, Élise, le président souhaite intervenir. On est en septembre 2000, c'est juste avant le référendum sur le quinquennat. Et le président souhaite intervenir pour promouvoir le quinquennat, expliquer pourquoi c'est important de passer du septennat au quinquennat. J'ai dit « Bon, pourquoi pas, effectivement, intervenir dans le 19-20 dans le journal pour ça ? » On part à Angoulême, préfecture d'Angoulême. C'est là qu'on a rendez-vous pour l'interview de Jacques Chirac. Et dans le train, nos téléphones se mettent à sonner. On avait chacun deux portables ou trois portables et ça se met à sonner de partout. Et on se dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Et en trois minutes, on a la réponse. En fait, Arnaud Hamelin était allé vendre la cassette Mairie au Monde, au journal Le Monde, qui, sachant qu'on avait Chirac, décide de sortir l'intégralité de la cassette Mairie dans l'édition de 14h. Et nous, on faisait l'interview à 19h30. Donc, un truc de fou. Et on se regarde avec Hervé et on dit « Bon, ben, là, de toute façon, il faut absolument qu'on parle de ce sujet avec le président de la République. » Et on se fait une promesse sur le quai de la gare. On se dit « Si on ne peut pas le faire, si d'une manière ou d'une autre, à cause de l'Élysée ou à cause de France Télévisions, on ne peut pas le faire, on démissionnera. » Et on n'a pas démissionné. Bon, ça a été très long, toute l'après-midi. Moi, j'avais Chirac au téléphone toutes les heures. Il me disait « Ah, mais non, mais pas question, il ne faut pas qu'on en parle. » Qui, au bout d'une heure, me dit « Ok, on en parle. » Au bout de deux heures, me dit « Ok, on en parle, d'accord, en début d'interview. » Parce qu'elle voulait au départ qu'on en parle en fin d'interview. Vers 15h-16h, je lui dis « Mais il y a des extraits de la cassette Mairie sur le site du Monde. » Le début du site Internet du Monde. Ils diffusent des extraits de la cassette Mairie. Je lui dis « Donc, on va diffuser aussi des extraits de la cassette Mairie, parce que c'est public. » Là, j'ai cru qu'elle allait m'étriper au téléphone en disant « Quoi ? Vous allez diffuser un extrait de cette cassette ? » Je lui dis « Mais enfin, c'est du domaine public, maintenant. Et il faut qu'on diffuse des extraits de la cassette. » Donc, j'obtiens qu'on en diffuse. Et puis, au final, l'heure avance. Moi, j'ai à peine le temps de préparer mon interview. C'était vraiment extrêmement tendu. Et à 18h, elle m'appelle et elle me dit « Élise, le président de la République souhaite vous parler en seul à seul, entre le journal régional et le journal national. » Ça, on se dit que ça va être un moment un peu tendu. Entre le journal régional et le journal national, il y a 7 minutes de pub, d'interprogramme. Et il s'avance vers moi. Il me dit « Madame Lucet, vous n'êtes pas sans ignorer que le journal Le Monde a publié… » Je lui dis « Évidemment, monsieur le président, je suis au courant. Il faut absolument qu'on en parle. C'est important pour l'interview. » Il me dit « Écoutez, Madame Lucet, voilà ce que je vais vous dire. » Et il me sort la réponse à la question qu'il avait prévue. Et il me dit « Abracadabantesque » dedans, évidemment. Et moi, intérieurement, je me dis « Mais c'est pas français ce truc-là. » Enfin, qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre ? » Et en fait, je n'ai pas le temps de réfléchir à ça. Parce qu'il finit ce moment entre nous en disant « Vous comprendrez bien, Madame Lucet, c'est que dans ces circonstances, je ne souhaite aucune relance. » Et là, je vois l'heure tourner, c'est antenne dans 4 minutes. Et je m'entends lui dire « Écoutez, monsieur le président, ça ne va pas être possible. » Et comme c'était Jacques Chirac, ça s'est plutôt bien passé. C'est-à-dire qu'il me dit « Mais pourquoi Madame Lucet ? » Je lui dis « Écoutez, monsieur le président, la France entière ne parle que de ça. Depuis 14 heures, c'est sorti dans Le Monde, c'est sur France Info, c'est partout. On ne parle que de ça. Personne ne comprendrait qu'à l'issue de votre réponse, je ne vous pose aucune question. Moi, j'ai mon rôle de journaliste. Vous, vous avez votre rôle de chef d'État. Mais c'est impossible que je ne vous pose pas de questions là-dessus. Et là, le Chirac « Antenne dans 2 minutes ! » Donc, ça commence à se crisper sérieusement. Et Jacques Chirac me fait une réponse incroyable. Et il me dit « Écoutez, Madame Lucet, vous allez me poser des questions. Et je ne vais pas y répondre. Antenne dans une minute ! » Et on rentre. Je mets mon oreillette, on s'installe. Et en gros, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, je le relance une fois, deux fois, trois fois derrière. Mais il me refait tout le temps la même réponse. Il a décidé de ne pas me répondre plus que ça. Et il change évidemment un peu sa version. Mais il ne va pas au-delà. Et ça a été quand même une sacrée bataille pour arriver à ce moment-là. Et on est sortis, en fait, avec Hervé Brusini, mon directeur de l'Info de France 3 à l'époque, assez élégamment. C'est-à-dire que Jacques Chirac nous a salués, Claude Chirac nous a salués. Il n'y a pas eu une violence qui aurait pu avoir avec d'autres chefs d'État, que j'ai connus dans d'autres moments. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une violence qui aurait pu avoir avec d'autres chefs d'État.